Cet homme vient de retrouver une pièce secrète dans sa maison, vous allez vraiment être choqué quand vous allez voir ce qu'il y a dedans. Une carte Google Play de 50€ est cachée dans la vidéo, soit le premier à la retrouver pour gagner cet argent. Bonjour à tous les amis, c'est Forlan, j'espère que vous allez bien. Bah bah écoutez, ça va super, et aujourd'hui, on va voir ensemble des personnes qui ont trouvé des chambres secrètes dans leur maison. Avant de commencer, voici les gagnants des iPhone X du mois de janvier, alors félicitations à vous deux. Et si vous voulez participer au jeu du mois de février, n'oubliez pas que vous pouvez gagner deux iPhone X. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être abonné à la chaîne YouTube COD Forlan, de liker toutes les futures vidéos pour augmenter vos chances, ainsi que de commenter que vous voulez gagner l'iPhone, voilà, c'est tout. Bref, le titre de la vidéo est « J'ai trouvé une chambre secrète dans mon jardin ». Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous rachetez une maison qui n'a pas été construite par vous, et bien parfois, vous pouvez avoir de grosses surprises. Et bien je peux vous dire que les personnes présentes dans cette compilation vont tellement être surprises, car ils vont découvrir des choses incroyables dans la maison qu'ils viennent d'acheter. Nous allons voir ça, let's go ! Top ! C'est parti ! Ok, donc là on retrouve une première personne qui vient d'acheter sa maison, et du coup, bah, il vient d'emménager. Ah ! Il y a une petite trappe. Ça, c'était une pièce qu'ils n'avaient pas vue avant parce qu'il y avait un tapis. Et oui, quand il a visité la maison, il y avait un tapis. Attention ! What ? C'est quoi tout ça ? D'accord, il y a du matériel en plus, de la peinture. Oula ! Il y a aussi des escaliers. Ah ouais, ah ouais, là il faut se munir les amis de sa caméra et de sa lampe torche, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc pas net dans cette cave. Ok, ok, donc là il descend les amis. D'accord, alors, euh... Les escaliers sont vraiment, vraiment très bas, donc ça veut dire que vraiment, ça a été creusé dans le sol, cette pièce secrète, c'est totalement incroyable. Carrément en dessous de la maison, les amis. Mais ouais, il y a une petite pièce, là, regardez-moi ça, il y en a même deux ! Deux, quoi ! C'est carrément une autre maison, mais souterraine, qui a été abandonnée. Mais c'est quoi ce bordel ? Ok, donc là, il va nous faire le tour. Mais non ! Ouah, c'est quoi ? Il y a marqué quoi ? C-C-F-C, ok. Ça veut dire quoi, ça ? Ok, donc ça, ça a été rajouté, regardez-moi ça, il y avait une fenêtre avant. Ça a dû être rajouté, parce qu'on peut voir que c'est pas le même type de roche. D'accord, ça c'est quoi d'autre ? Non mais les amis, ça me choque, on peut retrouver de ces trucs quand on achète une nouvelle maison. Oh ! Et vérifiez bien, si vous avez ça chez vous, parce qu'il se peut que vous avez des choses comme ça. Si vous avez acheté une maison. Oh ! Oh là là. Et les amis, franchement, si vous mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, et bien je veux bien visiter ma maison, donc pour voir s'il y a des chambres secrètes, etc. Et je suis sûr que je vais en trouver une, et je vous filmerai ça en vidéo. N'hésitez pas en tout cas. Oh, non mais il y a tellement de place. En vrai, ça peut faire peur, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui vit encore dedans, ou alors quelqu'un qui est décédé. Oh ! C'est carrément en dessous de la maison, il n'avait pas vu ça. Ah, il y a de l'électricité en plus. Et une canette de coca aussi, d'accord. Donc ça veut dire que plusieurs personnes ont visité déjà cet endroit. Sûrement les anciens propriétaires. Oh, c'est quoi ça ? Ouais, ça, ça me choque. Cette écriture-là, ça... Je sais pas. Je sais pas, c'est vraiment très chelou en tout cas. Ok, donc là, il va remonter, mais peut-être qu'on va voir le secret plus tard dans la vidéo, les amis, mais là, c'est vraiment un secret hors du commun, quoi. C'est... Mais même lui, il n'arrive pas à y croire qu'il y avait cette trappe, hein, parce qu'il y avait un tapis avant, quoi, qu'il protégeait. Ok, les amis, seconde vidéo. Et cette fois-ci, donc, nous sommes encore dans une maison, donc, qui a été rachetée par une personne. Et là, il vient encore une fois d'aménager. Bon, il descend tranquille les escaliers, il va faire un petit peu l'état des lieux, il va visiter un petit peu toutes les maisons, parce qu'il avait pas vu ça, hein, quand il y avait pas de meubles, etc., il avait rien vu. Ouh là ! Ouh là ! C'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il vient de rentrer dans une sorte de carré qui a été ouvert, quoi. Et à l'intérieur, il y a quelque chose. Une sorte de pièce en plus, quoi. Oh, mais c'est tellement génial ! Il va pouvoir, euh... Il va pouvoir, bah, la réaménager pour faire une petite salle de jeu ou des trucs comme ça s'il a des enfants. Ah ! Ah ! Et moi, ça me fait vrai... Ça me ferait vraiment kiffer d'avoir une pièce comme ça pour faire mes vidéos, hein, je vous le dis, hein. Comme ça, t'es tranquille et tout. Hé ! Il y a encore d'autres trucs ! Non ! C'est tellement ouf, les amis ! Oh ! Ok ! Donc, nouvelle vidéo ! Encore une fois, hein, comme je vous le dis, hein, c'est des personnes qui découvrent leur maison en direct. Leur nouvelle maison. Et donc là, il est encore dans une pièce, tranquille. Donc, on voit qu'il y a de la bonne moquette, hein. C'est... voilà, il a fait un bon achat. Ouh là ! Ouh là, d'accord, euh, d'accord. Donc là, en fait, il est monté dans un étage en plus que les anciens propriétaires ne lui avaient pas dit. Du coup, ça fait que la maison est beaucoup plus grande de ce qu'ils pensaient. Mais c'est pas mal, hein ! Ça fait du coup une chambre en plus. Par exemple, imaginez, vous avez des amis qui viennent dormir dans votre chambre, etc. Et bien, vous en avez une en plus, quoi. Ouais, là, il est en train de dire que c'était carrément dans le toit qu'il y avait une chambre, quoi. C'est... ouf ! Oh ! Oh, les amis ! Oh, il y a une baisse là-bas ? Oui. Oh, merde, c'est pas bon. Oh là là ! Ou peut-être que c'est bon. Par contre, ça n'a rien à voir, les amis, parce que là, ils étaient en train de faire des travaux et là, ils ont aperçu un énorme trou comme ça. Ça sort de nulle part, les amis. Alors, est-ce qu'ils vont y aller dedans ? C'est ce que je me demande. Est-ce qu'ils vont transpercer le trou pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur ? Parce que là, voilà, il y a une personne qui penche sa tête, mais est-ce qu'elle va aller carrément à l'intérieur ? Oh, Dieu. Ce serait bien, ce serait bien, les amis. Pour que l'on puisse voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très courageux, les amis. En même temps, ça fait flipper, je les comprends. Là, ils sont en train de réfléchir. OK. Oh oui, il y va dedans, les amis. Il y va dedans. Bon, il n'y va pas la tête en avant, au cas où il y a un truc bizarre, mais il y va les jambes en arrière. Oula, c'est quoi ça ? D'accord, il a pris la lampe-torche. Donc là, à mon avis, bon, ça va, il n'est pas mort, il n'y a rien de spécial. Donc cette fois-ci, la personne peut aller la tête en avant, le caméraman. Et ouais, mais c'est totalement une extension de maison, quoi. Waouh. Oh, il y a une petite caisse là-bas. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui relie... Oh là, par contre, moi, je me serais cassé vite fait, parce que regardez-moi ça. Il n'y a qu'un seul pilier qui tient bien la chose, quoi. Sinon, tout pourrait s'effondrer, les amis. C'est vraiment bizarre. Il y a dû avoir des travaux avant qui ont mal tourné. Je ne sais pas du tout. Ouais, parce que là, il n'y a qu'une barre de fer qui retient le tout, et il faudrait mieux ne pas rester là très très longtemps, parce que là, si le truc, il lâche, ouais, voilà. Ils ont raison, hein. Là, ils ont vu que c'était un peu trop dangereux, du coup, non, non. Ils reviennent. Ok, donc là, cette fois-ci, on retrouve... Donc là, c'est un journal télévisé qui va nous faire un petit reportage sur une pièce tellement bizarre retrouvée dans une maison, donc, de propriétaires, les amis. C'est une pièce qui date de 100 ans. Eh oui. Donc là, c'est une famille qui vivait tranquillement dans leur maison. Et en fait, ceux qui ont construit cette maison, donc il y a 100 ans, elle a été renovée, etc. Mais ils se sont aperçus que leurs grands-parents, etc., enfin, leur arrière-arrière-grands-parents avaient caché une pièce secrète. Et regardez-moi ça. Donc, la journaliste va rentrer carrément dedans. Et c'était sûrement une pièce pour se cacher des différentes guerres, par exemple, Première Guerre Mondiale. Et regardez-moi ça. Il y a même de l'électricité à l'intérieur. Donc, ça veut dire que tout a été aménagé pour le bien-être et le confort. Enfin, il ne faut pas dormir là-dedans non plus parce que ça pourrait être un défi vraiment, vraiment ouf. Mais bon, franchement, c'était une belle pièce, les potes. Et les amis, j'ai complètement oublié de vous dire une chose très importante, car comme vous le savez, j'ai récemment ouvert une nouvelle chaîne spécialisée dans les lives. Et en fait, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait là-bas, donc, sur cette chaîne, un iPhone X à gagner. Alors, n'hésitez pas tout simplement à participer en vous abonnant à la chaîne YouTube qui se trouve dans la description. Donc, c'est COD4LAN Live. Voilà, donc, je vous mets la chaîne dans la description. Mais voilà, dépêchez-vous les amis car il y a vraiment très peu de participants. Cela veut dire que vous aurez donc plus de chances de gagner. Bonne chance ! Donc voilà les amis, cette compilation est maintenant terminée. J'espère en tout cas que vous l'avez aimée. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et surtout, en me donnant votre avis dans les commentaires, c'est super important. Dites-moi, quelle est selon vous la meilleure des pièces secrètes retrouvées par les personnes dans cette vidéo ? Et est-ce que vous en avez au moins une chez vous ? Dites-moi tout dans les commentaires. Allez, on va donc mettre un hashtag de fin pour tous les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est le hashtag pièce à mettre dans les commentaires. En tout cas, merci à vous. Aimez-vous les amis, c'était Forlan et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde ! Et rendez-vous ce soir les amis pour un top pour des chambres encore plus exceptionnelles que celle-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501